Ok, on aurait la première image pour la fameuse PlayStation 5 Slim. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir l'image, alors elle est directement sur votre écran juste ici et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, d'où vient l'idée d'une PlayStation 5 Slim ? Elle vient de Tom Anderson, un mec qui bosse dans l'univers du jeu vidéo depuis très longtemps, qui est journaliste, qui est un insider hyper connu. Et Tom Anderson, je peux vous dire, il n'est même pas très apprécié par tout le monde parce que le plus souvent, Tom Anderson, dès qu'il a une info, il faut qu'il la balance sur les réseaux sociaux. Donc en général, il a des infos et des informateurs partout et il sait en général tout. Donc quand il dit quelque chose, on l'écoute. Selon les dernières informations de Tom Anderson, la PlayStation 5 Slim, la nouvelle machine de PlayStation, devrait sortir en octobre-novembre 2023 et surtout, elle devrait arriver en deux modèles. Un modèle sans lecteur, digital, et un modèle avec lecteur mais amovible. Et ça, c'est super important parce que c'est ça et c'est là-dedans que cette PlayStation 5 Slim, tout résidait en termes d'informations. Une nouvelle PlayStation plus slim, plus petite, plus légère, mais avec la possibilité d'y brancher un lecteur si jamais vous avez envie d'acheter des jeux en boîte pour pouvoir y lire vos jeux. Une PlayStation 5 Slim qui serait donc moins chère. On va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo puisqu'on a à peu près une gamme de prix aussi. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui sur Twitter, eh bien, Andrew Marmot, et vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui, nous partage cette première image de la PlayStation 5 Slim. Mais ce n'est pas la peine de cliquer dessus puisqu'on n'a pas le bas de la machine, puisque comme d'habitude, dès qu'on a un potentiel leak, c'est pour ça que je dis à l'oreille leakée, on n'est pas sûr, on prend le recul tant que ce n'est pas officiellement partagé par PlayStation, on n'a que le haut de la machine et pas le bas. Mais c'est comme d'habitude, de toute façon, c'est comme les aliens et les ovnis. C'est toujours pris avec des caméras de la Seconde Guerre mondiale ou avec des Nokia 3210. Donc, toujours, on a ce rendu dégueulasse et en plus de ça, un petit peu tourné et pas totalement, on n'a pas le rendu total. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on ne voit pas tout. Par contre, on voit quelques petites choses sur cette console et Andrew Marmot nous précise d'autres éléments. Mais avant ça, qui est Andrew Marmot ? Parce qu'en fait, c'est là où c'est intéressant. Le mec, ce n'est pas un kidam qui bosse, je ne sais pas moi, dans la manufacture de papier WC. Non, ce n'est pas un mec de 4chan, ce n'est pas un mec de Reddit, ce n'est pas un mec random de Twitter. C'est un ancien rédacteur de Video Games Chronicles, un des plus gros journaux juridiques, un des plus gros journaux jeux vidéo du monde, mais également de Wired. Donc, ce mec-là, quand il parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est un journaliste, un insider, c'est un mec connu et reconnu pour ses informations. Donc, je ne pense pas que ce genre de mec s'amuse à partager des images s'il pense que c'est faux. Donc, ça, c'est la première information. Mais, ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus. On va parler de tout ça après. Et je précise ici aussi, la vidéo que vous voyez là, c'est un trailer concept de la PS Session 5 Slim. Ce n'est pas les vraies images. Je le précise quand même, on ne sait jamais. Vous avez le lien, d'ailleurs, de ce trailer dans la description comme d'habitude. Dès qu'on utilise une source, vous avez la source en description. et ça vient de PS Ocean. Donc, la PS Session 5 Slim, les premières informations qu'on avait, c'est qu'effectivement, elle aurait un nouveau SOC, donc le système on-chip, gravé en 5 nanomètres plutôt qu'en 6 nanomètres pour la PS 5 actuelle. Ce qui fait que la machine serait plus fine et plus légère. Pas d'amélioration pour les jeux. Je note quand même, pas d'amélioration pour les jeux. Les jeux ne seront pas plus beaux, ils ne tourneront pas mieux, etc. C'est juste histoire, en fait, d'alléger cette fameuse console PS 5 qui est déjà suffisamment grande. Le problème, c'est que sur ce visuel, Andrew Marmot nous dit « En fait, la PS 5 Slim, elle n'est pas beaucoup plus petite. Elle n'est pas beaucoup plus petite et en plus de ça, elle a un lecteur. » Donc là, forcément, Tom Henderson, qui voit passer cette information, il se dit « C'est quand même bizarre parce que moi, les informations que j'ai, il n'y a pas de lecteur sur la PS 5 Slim. » En plus de ça, il montre cette photo avec les deux bandes noires sur le côté et Andrew Marmot le dit « Honnêtement, c'est pas beau. » Bon, après, je pense que tous les goûts sont dans la nature. Est-ce que la PS 5 normale est belle ou pas ? Moi, j'aime bien. Ça fait un peu penser à un Alienware, un petit peu. Mais c'est quand même un peu gros. Donc, ça, c'est la première information. Et Tom Henderson, du coup, il a été interrogé par les médias en mode « Est-ce que cette image, elle est vraie ? Est-ce que vous avez vu la PS 5 Slim ? Est-ce que ce que votre ancien collègue raconte, c'est vrai ? » Et Tom Henderson, il répond « Honnêtement, je ne l'ai pas vu, donc je ne me prononcerai pas. » Bon, c'est une réponse assez logique, mais ce qui est assez intéressant dans sa réponse, c'est que 1, il dit pas « Oui, c'est bon » ou « Non, c'est pas bon ». Donc, il laisse planer le doute quand même. Il ne l'a pas encore vu de ses yeux vus, donc peut-être que dans l'avenir, il nous en dira un petit peu plus, sachant qu'il prévoyait le lancement de cette machine sur la fin d'année 2023. On rappelle qu'on est le 11 août 2023, donc ça serait dans 2 mois, 3 mois maximum, octobre, novembre. Pour tout cela, elle pourrait être annoncée par PlayStation aux alentours de la Gamescom. On rappelle que la Gamescom, c'est fin août 2023, avec notamment l'opening nightlife de Geoff Kiley où on verra un petit peu d'Alan Wake 2. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai plutôt hâte. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir une révélation sur un direct par PlayStation dans un gros PlayStation Direct Showcase ? On parle d'un PlayStation Showcase, il y a des rumeurs autour de cela. Ou est-ce que ça sera simplement une révélation sur le PlayStation Blog en mode « On sort une nouvelle PlayStation 5 Slim ? » Etc, etc. C'est la grosse question. Donc, voilà, je vous pose ça comme information. La deuxième information, c'est que combien elle coûterait cette machine ? Elle coûterait 399 dollars. Et cette information, elle vient directement de chez Microsoft. Tu vas me dire pourquoi Microsoft ? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a eu le procès entre la Federal Trade Commission, la FTC et Microsoft devant le tribunal fédéral américain, il y a des documents qu'on filtrait, il y a des informations qu'on filtrait. Et Microsoft, qui a entendu parler de cette console, a dit « Nous la voyons arriver au prix de 399 dollars ». Donc, cette première machine de PlayStation arriverait au prix de la PlayStation 5 Slim et de la PlayStation 5 Digitale, mais version avec lecteur potentiellement, etc. Donc, elle remplacerait toutes les autres PS5 du marché et PlayStation pourrait ne produire plus qu'une seule console parce que c'est ça, en fait, la visibilité de PlayStation sur le produit. C'est qu'on a actuellement deux lignes de montage, une pour les PlayStation 5 avec lecteur, une pour les PlayStation 5 Digital. Et ça fait chier d'avoir deux lignes de montage, ça coûte super cher d'avoir deux trucs. Donc, PlayStation se dit « Ok, on va faire une ligne de montage pour une console PS5 Slim et à côté, on fait une petite ligne de montage au fond de notre entrepôt, ça ne fonctionne pas comme ça mais imaginons, pour les lecteurs Blu-ray que vous pouvez plugger directement derrière votre machine. Je suis un peu suspicieux et un peu interrogatif sur ce lecteur externe mais bon, pourquoi pas si jamais l'information est vraie, je trouve que c'est intéressant quand même. Quoique, ça peut être un peu problématique parce que tous ceux qui ont acheté la PlayStation 5 Digital d'avant ne vont peut-être pas pouvoir brancher ce lecteur s'ils ont envie. On ne sait jamais, il y a des gens qui ont acheté une PlayStation 5 Digital en se disant bon, peu importe, tant pis, elle est moins chère, je préfère l'avoir maintenant et puis qu'ils se disent finalement, j'aimerais bien acheter des jeux quand même en promotion chez Fnac, Micromania, Le Bon Coin, Easy Cash, je vois des jeux PS5 à 15 euros, ça me fait chier de ne pas pouvoir les acheter en boîte, j'ai oublié de me les taper en digital. Bon, pour ces gens-là, ça aurait été intéressant d'avoir ce lecteur externe. Bref, ça c'est l'information concernant la PlayStation 5 Slim, vous voyez, le premier look de la PlayStation 5 CFI 2016 Slim, donc là, on attend encore une fois des confirmations mais on note quand même que les images comme ça, on en a déjà eu par le passé, notamment pour la PS4 Pro qui venait elles aussi de Chine avec le même cadrage, avec le même effet, avec le même rendu dégueulasse concernant la façade de la PS4 Pro. Donc, c'est pas la première fois qu'on a des vraies informations en provenance de Chine, c'est pas la première fois qu'on a des leaks sur la façade externe d'une deuxième version de console de chez Sony. Donc, ça peut être vrai. Moi, j'ai envie de croire que c'est vrai parce que le mec, c'est pas n'importe qui parce que c'est déjà arrivé par le passé et qu'encore une fois, elle ressemble quand même beaucoup à la PS5 actuelle et que ça m'étonnerait pas beaucoup plus que ça. Maintenant, évidemment, tous les regards se tournent vers la sortie de celle-ci mais surtout vers la sortie d'une PS5 Pro plus tard dans l'année 2024 apparemment qui, elle, par exemple, aura effectivement un gain de puissance par rapport à la PS5 actuelle mais pour l'instant, la PS5 Slim, elle est là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je vous laisse trancher dans les commentaires. Moi, je vous ai délivré l'information, j'ai donné mon avis et maintenant, c'est à vous de me donner le vôtre dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts et surtout, j'en profite également, je vais juste supprimer ça. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, il y a une autre énorme vidéo qui est sortie cet après-midi, une vidéo qui parle de juridique et qui parle surtout de fin pour la dissimulation des influenceurs ici. Là, je vous la mets en grand écran devant moi. Oui, une nouvelle loi, influenceurs et argent, tout va changer, vient d'être adoptée par le gouvernement français pour mettre fin à la dissimulation des contenus et aux opérations sponsorisées et des sous-sous engrangées par les influenceurs qui vous cachent des choses. Donc oui, la transparence est très importante. Voilà. Bref, allez voir cette vidéo, elle est sortie juste avant celle-ci. Et moi, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts. C'était EMB et surtout avec de la crème solaire cet été. Salut, salut ! ! Sous-titrage ST' 501